Et dans ce même sondage, on apprend que les Québécois ne digèrent pas cette fin de la subvention pour les véhicules électriques. Certains d'ailleurs qui feront même une croix sur leur projet d'acheter un de ces véhicules à cause de la fin de la subvention. D'ailleurs, Anne-Sophie, vous êtes allée aux réactions ce matin. Oui, c'est 52 % des gens sondés qui jugent que la fin de ces subventions, c'est une mauvaise mesure. La fin de ces subventions, je vous rappelle, on est à 7 000 $ de subvention si vous achetez une voiture électrique. En 2025, on va être à 4 000 $. Ensuite, 2026, 2 000 $. Il n'y aura plus du tout de subvention en 2027. Évidemment que ça a un impact pour les gens qui comptaient acheter un véhicule. Voyez à l'écran, 34 % des gens qui disent qu'ils vont réfléchir deux fois avant d'acheter une voiture. 20 % qui vont choisir un modèle moins dispendieux. Et 24 % le quart quand même des acheteurs qui, eux, disent qu'ils n'achèteront pas sans subvention et qu'ils resteront au véhicule à essence. Voici quelques réactions récoltées ce matin sur le terrain. Comptez-vous faire vite parce que là, c'est la fin des subventions en 2027. Dès 2025, on descend déjà la subvention? Non, ça ne va pas faire avancer. Il était dû pour enlever ça. La subvention? Oui. J'imagine que les autos vont baisser le prix éventuellement aussi quand ils vont commencer à en fabriquer pour tout le monde. Non, on ne va pas courir pour essayer de sauver de l'argent. Trouvez-vous que c'est une bonne affaire quand même qu'on descende les subventions? Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, c'est peut-être un calcul qui a été fait pour que les gens comprennent que de toute façon, il y a un prix pour acheter un véhicule. Je pense qu'on est mieux de mettre tant d'argent au lieu de les mettre sur les véhicules électriques, de les mettre sur d'autres choses. Comme? Comme la santé, comme nos itinérants, puis toutes ces choses-là, ceux qui en ont besoin. On l'entendait, certains qui se disent qu'une fois que les subventions vont être retirées, les concessionnaires vont descendre leur prix. C'est ce que Benoît Charest disait la semaine dernière et c'est ce que Pierre Fitzguibbon a rappelé aussi lundi. Maintenant, Marianne, on a sondé les gens à savoir, est-ce que vous voulez tout simplement acheter une voiture électrique dans les cinq prochaines années? Il y a 23 % des gens qui ont dit oui, 64 % des gens qui ont dit non et les réactions sur le terrain sont similaires. Écoutez. Est-ce que vous comptiez dans les prochaines années acheter une voiture électrique? Non. Comment ça? Parce qu'on a de la misère d'avoir de l'électricité aujourd'hui. On nous demande vos heures de pointe de moins consommer. Puis si tout le monde commence à plaquer leur auto, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'on va apprendre? Pas pour nous. Non. Non, mais nous, on est aux Îles-de-la-Madeleine, puis l'hydro, ça fonctionne au mazout chez nous. Vouliez-vous acheter une voiture électrique dans les prochaines années? Peut-être. On va voir les prix. Ça augmente tout le temps. On va aller se faire. On va prendre le transport en commun.